Le génie, le génie civil, on va dire, à partir d'aujourd'hui, va commencer. Voilà, si vous permettez, c'est Karim. Donc, le jour où je vous ai appelé Saad D'Ami pour faire votre visite, le go, il était donné depuis le 25 ans. Nous avons 10 jours de retard et on va se rattraper, Inchallah. Donc, aujourd'hui, ils vont commencer à travailler. Et ce qui est important pour nous, notre engagement, c'est que, je dirais, le 20 juin 2023, il sera opérationnel. Et nous allons, à cette date-là, récupérer 7 millions de mètres cubes par an. Inchallah. Merci, il y en a une, mes frères. Inchallah. Donc, la composante prise en charge par la RADES, c'est la partie pré-traitement. Depuis le transfert des lisons pré-traités, c'est la station. Mais avant de parler pré-traitement, puisqu'il y a eu la réalisation d'un projet d'enverdure qui a consisté en l'interception des 8 rejets, les canaux directement que les diverses en mer, exactement. Donc, le projet, il a duré plusieurs années. Il est prévu qu'il soit achevé avant la fin d'année, donc dans les deux semaines qui suivent. C'est 8 kilomètres via le réseau, et d'ici. C'est parti, là. C'est parti, là. Les rejets directs, les canaux. Donc, le travail, il est pré-traitement, il va commencer, mais il est là. Donc, les rejets, dès qu'il se faisait directement, donc le linéaire, il y a eu l'interception, c'est 8 kilomètres, 4 en galerie, 4 en conduite, et où ça se fait 7800 mètres. Donc, en plus, on a profité pour la réalisation du réseau de civils éposifs pour éliminer les fossiles, les canaux de prison. Le projet de l'apotation, c'est pour 3 millions d'euros. Donc, c'est l'eau interceptée qui sera pré-traitée. Donc, autant pour le traitement, les procédés diffèrent, autant pour le pré-traitement, c'est globalement qu'il y a deux phases. La première phase, c'est le décriage, ou la deuxième, il y a le désablage ou le désuilage. Donc, la partie d'il y a le décriage, c'est l'objectif qu'il y a le pré-traitement, c'est d'éliminer tout ce qui est solide et qui est susceptible d'endommager les vacances, au-delà de lire le processus d'il y a le traitement. Donc, le décriage, afin de finir le processus, c'est d'un décrieur. Il y a un décrieur grossier, les lames, je suis assez pareille, ou un décrieur fin, dont les lames sont rapprochées. Après, quand j'ai la station de corpage, on attaque le transfert. Le transfert, c'est une conduite de 7 km, avec un diamètre de lire. Donc, il y a des passages de la voie ferrée, et 1 euro par fondsage, 1 euro carrément, il ne passe rien. Le projet, la compréhension, c'était 120 millions, l'étude australiale, 143 millions de dira. Initialement, on devait réaliser les travaux sur 24 mois, mais pour répondre aux exigences, ou les contraintes, dans la mise en eau de l'OCP. Donc, on était obligés de diviser le délai par deux. Donc, c'est 12 mois. On a vu, avec le bureau d'études, l'objectif, c'est d'ouvrir plusieurs fonds en parallèle, le transfert ou les compétences. Donc, il y a aujourd'hui, on va être très froidis dans le village d'Asafi. C'est un projet très important pour le départ de l'Efratype, c'est que je le copais de l'Efraipe, Mais cette affaire, c'est un projet pour la protection des affaires. C'est un projet pour la première fois, que la technologie d'Afrique est utilisée très facilement très facilement. Il y a beaucoup plus de l'Efraque. C'est un projet d'accompagnement d'accompagnement de l'Efraque. C'est un projet d'accompagnement 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 d'accompagnement. pour les émergents de la ville de l'Ensafi. Donc, pour le moment, le vol de l'Ensafi sera d'autonomie à l'émergente de la ville qui est nécessaire. Il sera aussi dans le moment de la ville de l'Ensafi. Nous sommes, au moment, nous sommes, en train de faire la ville de l'Ensafi. C'est parti ! Marie, on m'a tenissé aux terroges.